L'enveloppe que j'ai dans la main contient le bulletin d'un abstentionniste. Et c'est pas un petit bulletin, c'est plus de 12 millions de personnes qui l'ont mis dans l'urne le 10 avril 2022 sans même le savoir. 12 millions, c'est une majorité relative. Oui, c'est les abstentionnistes qui décident qui gagnent l'élection. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler pour qui ils ont vraiment voté. On entend souvent dire que s'abstenir, ça permet de ne pas participer à une élection. Mais, c'est faux. Les abstentionnistes ont un gros impact, même s'ils ne le savent pas forcément. Quel impact ça a eu à la dernière élection présidentielle ? Pour qui les abstentionnistes ont-ils voté ? Avant de découvrir ce qu'il y a dans l'enveloppe, il faut qu'on soit au clair sur un fonctionnement bien particulier de votre système politique préféré à toutes et à tous, la 5ème République. Pour ça, on va se prendre un petit exemple. C'est parti. Comme vous savez, un certain nombre de candidats se présentent à l'élection. Pour l'exemple, disons qu'il y en a 3. Les citoyennes et citoyens votent pour une de ces candidatures. Ici, on va en prendre 10 et on va dire qu'ils vont tous voter pour un candidat. Voici les résultats. 5 voix pour le candidat A, 3 pour le candidat B et 2 pour le C. Ce qui donne ça en pourcentage. Prenons un des électeurs qui a mis sa voix pour le candidat B. S'il décide à la place de s'abstenir, il fait baisser d'une voix le score du candidat B. Sauf que les scores en pourcentage de chaque candidat sont calculés en divisant le nombre de voix par le nombre de votes exprimés, c'est-à-dire plus que 9 votes ici. Ce qui donne les nouveaux pourcentages suivants. Comparé à avant, l'abstention de cet électeur a fait baisser le score du candidat B, mais a fait augmenter le score des candidats A et C. Attends, attends, pardon, quoi ? L'abstention, ça a quand même eu un impact sur le résultat du vote ? Mais moi je pensais que l'abstention, c'était ne pas participer, donc ça avait aucun impact. Si, l'abstention a bien une conséquence, en fait c'est laisser les autres choisir à ta place de comment ils répartissent ton bulletin. Ce qui se passe est totalement équivalent au processus suivant. Le bulletin de chaque abstentionniste est découpé en petits morceaux, et un des morceaux est donné à chaque électeur qui va voter pour un des candidats, qu'il met dans l'urne en plus de son vote. Peut-être qu'on vous a jamais expliqué l'abstention comme ça avant, mais il faut vraiment comprendre que c'est ça qui se passe quand vous vous abstenez. Les abstentionnistes, vous donnez un petit morceau de votre bulletin à chaque autre votant. Leur vote a maintenant plus de poids qu'avant vu qu'ils ont votre morceau de bulletin en plus du leur. Et une fois qu'ils ont mis leur bulletin et leur bout de votre bulletin dans l'urne, et que tous les bulletins dans tout le pays sont comptés, on a les résultats d'élections, on peut découvrir ce que contient cette enveloppe que vous avez mise dans l'urne. Comment ? Bah en reconstituant votre bulletin à partir de tous les petits morceaux. T'es en train de me dire que si je m'abstiens, c'est comme si je donnais un bout de mon bulletin à chaque lecteur de Bardella qu'il peut aller mettre pour Bardella. Oui. Ah ouais. Mince. Maintenant, on peut enfin savoir ce qu'il y a là-dedans, le bulletin des abstentionnistes de 2022. 28% pour Macron. 23% pour Le Pen. 22% pour Mélenchon. 7% pour Zemmour. Et ainsi de suite. Ok. Beaucoup de gens à ce stade pourraient être en désaccord avec moi qu'il y a équivalence. Alors, vérifions si c'est vraiment le cas. Dans notre scénario où notre citoyen s'abstient, si à la place il arrivait au bureau de vote et il disait « je veux donner ma voix à 56% pour le candidat A, à 22% pour le candidat B et à 22% pour le C », ça ne changerait absolument pas le résultat. Donc oui, c'est bien équivalent. Ok. Même si aucun candidat me correspond vraiment, ça n'a pas réellement de sens de m'abstenir du coup. Ah mais voter blanc, ça c'est le bon choix, non ? Voter blanc, ça exprime clairement que je rejette tous les candidats qui nous sont présentés. Chères citoyennes, chers citoyens, bienvenue dans la 5ème République. Une république garantie sans prise en compte d'aucun vote blanc. On vous a peut-être donné l'impression que le vote blanc permet de s'impliquer dans la vie politique de notre grande et belle patrie sans avoir l'impression de vous défausser de votre devoir citoyen de vous rendre aux urnes. En vérité, c'est une sorte d'attrape-couillon puisque le seul impact que ça a, augmenter ce petit compteur présent ici sur la magnifique page Wikipédia de l'élection. Par exemple, en 2022, quand toutes les chaînes de télé annoncent 58% pour Macron, si les votes blancs étaient pris en compte, son score serait de 54,7. On voit bien que les votes blancs se sont pris en compte nulle part. Et je précise que c'est exactement pareil pour les votes nuls. Apparemment, c'est nécessaire vu qu'on est dans un pays où, le 24 avril 2022, 800 000 personnes se sont levées le matin, se sont déplacées jusqu'à leur bureau de vote, juste pour aller mettre un bulletin complètement invalide. Pour information, quand vous vous mettez un bulletin nul, la seule personne qui va le voir, c'est un retraité bénévole. Ah, j'ai bien remis en cause le système. Nul. Si vous vous déplacez, faites en sorte que ça serve au moins à quelque chose, s'il vous plaît. L'idée de déléguer son choix à tous les autres, quand c'est dans votre groupe de potes pour choisir un resto ou sortir le soir, ça va encore. Au pire, vous vous retrouvez dans un hot tacos et vous faites un jeûne intermittent ce soir-là. Quand c'est l'élection dans un pays entier, c'est quand même d'une autre importance. C'est notre vie, quoi. Mais bon, on part tous d'un certain point sur cette question. Oui, même moi qui donne l'impression là de tout comprendre aux élections et d'être meilleur que tout le monde, eh bah j'ai un aveu à vous faire. Comme 11 millions de personnes, j'ai voté pour Marine Le Pen au second tour, sans même le savoir. Eh ouais, je me suis abstenu entre Macron et Le Pen. Pas en 2022, non, mais 5 ans avant, en 2017. J'ai laissé tous les français décider de comment répartir ma voix, et il s'avère que plus d'un tiers d'entre eux ont décidé d'aller mettre le bout de bulletin que je leur ai donné pour Marine Le Pen. Macron, c'était une option catastrophique, mais ça restait moins pire que Le Pen, et j'aurais dû aller mettre l'entièreté de ma voix pour empêcher la pire option. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en 2022, et on a aidé assez à le faire pour éviter le pire. Mais c'est pas passé loin. Comment j'ai pu choisir de faire ça à l'époque ? Eh bien je me souviens très bien de l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'avais 20 ans, c'était la première élection présidentielle où je pouvais voter, et j'avais fait beaucoup autour de moi pour essayer d'éviter le second tour Macron-Le Pen, déjà à l'époque. Et en 2017, au premier tour, beaucoup de gens autour de moi avaient soutenu la candidature Macron, alors que moi j'y étais radicalement opposé. Je me souviens clairement d'avoir une impression de me venger auprès de ces gens autour de moi qui avaient refusé de m'écouter et qui avaient voté Macron au premier tour, en refusant d'aller voter pour lui au second. Une façon de penser vraiment bête quand je la regarde avec le recul que j'ai aujourd'hui. J'avais pas compris les conséquences de l'abstention, notamment parce que personne me l'avait expliqué clairement, comme j'ai essayé de le faire dans cette vidéo. Au final, j'ai renforcé le score de Marine Le Pen. Et si tout le monde avait choisi de faire comme moi, Le Pen serait arrivé au pouvoir en 2017. Dans mon cas donc, j'arrivais bien à mettre à la place des gens qui s'étaient abstenus au second tour. Mais là pour revenir à 2022, il y a 12,8 millions de gens qui se sont abstenus au premier tour. Et ça par contre, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Ce qui m'intrigue, c'est que tous ces gens auraient pu éviter ce scénario de second tour tant rejeté en allant voter au premier. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Quand on pose la question aux personnes concernées, les gens donnent diverses raisons pour leur abstention. Est-ce que dans l'eau, il n'y en aurait quand même pas quelques-unes de valides ? Pour essayer de répondre à cette question, j'ai réuni un petit groupe d'abstentionnistes et je leur ai demandé. L'élection ? Oh non, moi je ne vote pas, monsieur. Pourquoi ? Pour qu'à chaque fois, ils nous la mettent bien profond, pardonnez mon langage. Mais est-ce qu'il n'y en aurait pas qui nous la mettrait moins profond que d'autres ? Parce que quand je viens garder de près ce que les uns et les autres ont voté et ont fait par le passé, oui, il y en a beaucoup qui nous la mettent, en effet, mais il y en a aussi plein d'autres qui font tout l'inverse. Vous savez, moi ça fait 30 ans que je les vois défiler, hein. Mais c'est bien qu'il y ait des jeunes comme vous pour s'y intéresser encore, vous savez encore que vous avez de l'espoir. Si tu considères ça bien que les jeunes s'y intéressent, ça devrait être bien que tout le monde le fasse, non ? Je veux dire, il n'y a pas un âge à partir duquel, magiquement, ça devient ok de s'abstenir. L'élection ? Euh, non, moi je suis pas allé voter. La politique, ça m'intéresse pas. Je vois. Mais même si tu t'intéresses pas à la politique, ta vie est quand même impactée par tous les choix politiques dans le pays. Est-ce que tes services publics sont financés ou non ? La construction des routes sur lesquelles tu marches ? Est-ce qu'on reste dans une démocratie ? La politique, elle t'affecte tous les jours. Donc si, ça t'intéresse. Même si t'es peut-être dans le déni par rapport à ça. Non mais, euh, moi ça m'intéresse vraiment pas. Ok, regarde. Imagine je vote pour quelqu'un, et derrière, il fait n'importe quoi pour le pays. Bah, en fait, j'aurais cautionné ça en quelque sorte. On est d'accord. Mais tu te souviens des petits bouts de bulletins que tu donnes aux autres en t'abstenant ? En faisant ça, au final, tu cautionnes en fait le choix des autres. Tu voulais pas cautionner un candidat en particulier, et au final, tu te retrouves à cautionner en partie tous les candidats, dont les pires. T'abstenir, ça te permet pas de t'enfuir de toute responsabilité par rapport aux résultats des élections. Non, je suis pas allé, moi. En fait, je viens d'une famille d'abstentionnistes, c'est-à-dire j'ai jamais vraiment vu mes parents y aller. C'est pas trop dans nos habitudes familiales, on va dire. Ouais, je vois. Après, ça peut être bien de questionner aussi les habitudes qu'on a acquis par notre environnement. Ouais. On n'est pas obligé de reproduire ce que font nos proches, surtout si ça semble contre-productif, quoi. Moi, je suis sûr que c'est truqué tout ça, de toute façon. Je participe pas. Faut arrêter. Mais quand bien même les résultats étaient truqués, ça justifierait pas de pas aller voter. Regarde, si ça a lieu, a priori, tu peux pas le savoir. Donc il y a deux possibilités. Soit la fraude est tellement massive que, oui, ton vote ne changera pas l'issue. Dans ce cas-là, ok, t'as perdu ton temps. Soit il y a pas de fraude, ou la fraude est pas assez importante. Et dans ce cas-là, ton vote a quand même un impact. Donc en n'allant pas voter, tu peux être perdant dans un des deux cas. Alors qu'en y allant, au pire, t'as perdu, quoi. 45 minutes max, une fois tous les quelques années. T'en es là, vous êtes en train de dire, même si c'était truqué, il faudrait aller voter ? Oui. Ok. Oh non, intéressant. C'est marrant. J'ai vraiment essayé de dire les programmes cette fois. Et franchement, en plongeant dans les sujets, mais c'est vachement compliqué. Ah ouais non, mais attends, l'immigration, l'économie... Je pense pas qu'aujourd'hui mon avis sur ces sujets soit vraiment pertinent. Je suis pas au level, donc je vote pas. Je préfère laisser ça aux gens qui en savent plus que moi. Bah déjà, je trouve que c'est un très bon réflexe de vouloir bien comprendre les programmes avant d'aller voter. Après, tombe pas dans le piège de laisser les autres choisir à ta place. Parce qu'entre ceux qui ont pas les mêmes avis que toi sur les sujets de société et ceux qui sont encore moins informés que toi sur les programmes, ne pense pas que d'abstenir serait un meilleur choix. Père pas ton temps à analyser les 15 programmes. Souvent, à deux semaines des élections, il n'y en a que 3 ou 4 qui ont encore une chance, donc lis surtout ceux-là. Tu peux aussi éliminer direct tous les candidats issus de partis fondés par des anciens nazis. Non, carrément. Là, il t'en restera 2 ou 3. L'un d'entre eux sera souvent le candidat sortant ou qui reprend le flambeau. Donc ça, on voit à peu près ce que ça donne. Finalement, tu dois analyser un ou deux programmes. Ça va, c'est pas la mer à boire. Je réfléchis. Et si t'as toujours pas le temps, bah tu demandes à Christophe Barbier laquelle des deux options il choisit et tu prends l'autre. Ah oui, l'élection ! Merde, j'ai complètement zappé. Non, j'y suis pas allé. Ça n'a jamais vraiment servi à quoi que ce soit d'aller voter. Hum. Est-ce que je peux te lister 2-3 trucs qui ont été obtenus, notamment parce que les gens sont allés voter ? Vas-y. Le droit de vote des femmes, la création des congés payés, la semaine de 40 heures, la création de l'allocation handicapée, la cinquième semaine de congés payés, la dépénalisation de l'homosexualité, les 35 heures, le droit à l'avortement... T'es vraiment sûr que ça a servi à rien tout ça ? Oui, ok. Après, dans ce que tu dis là, il y a aussi plein de choses qui sont dues à des prises de conscience, des évolutions de la société, notamment dues à des mouvements sociaux ou des luttes. Le fait d'aller voter était assez mineur dans tout un tas de ces combats-là, non ? Bah, prenons le droit à l'avortement, par exemple, en 1975, quand ça a été passé, s'il n'y avait pas eu une majorité de gens à l'assemblée pour voter pour, ça n'aurait pas été fait. Et comment il y a eu cette majorité ? Parce que les gens sont allés voter. Là, il manquait neuf députés pour voter la motion de censure et stopper la réforme des retraites. Et on n'aurait pas eu la retraite de repousser deux ans pour tout le monde. La prise de conscience était là. 90% de la population active était contre la réforme. Oui, ok. Si tu veux. Voter, c'est légitimer nos institutions bourgeoises. Alors que ce système, il est illégitime depuis le début. Il n'a jamais vraiment donné le pouvoir au peuple, en fait. Nos institutions bourgeoises sont considérées légitimes que tu votes ou non. Même en cas de forte abstention, les médias mainstream, toute la structure étatique, la loi, la justice et, en dernier recours, la police et même l'armée seraient là pour légitimer le résultat de l'élection. On souffle bad mulch. Écoute, on a déjà des élections municipales avec plus de 80% d'abstention. Je vois personne dans la rue pour les dégager. T'es idéaliste, en fait. On va jamais changer en profondeur le système en participant à ces élections. Ce qu'il nous faut, c'est une révolution, une vraie. Et oui, je sais que ça paraît impossible dit comme ça. C'est sûr que c'est très peu envisageable aujourd'hui. Mais sur le long terme, ça se construit. Ça se construit par la grève, par les luttes dans la rue, sur le terrain. C'est un faux dilemme, ça. Tout ce que tu veux faire en dehors des élections, tu peux le faire en plus d'aller voter. C'est pas soit tu fais des grèves, des manifestations, etc., soit tu vas voter. Bah si ! Quand on prend part à cette farce, on dépense tellement d'énergie sur le terrain, dans la campagne, etc., qu'on a même plus le temps de faire autre chose. C'est vrai. J'ai pris 30 minutes pour aller mettre un bulletin dans une urne en 2022. Et depuis, je suis dans un état végétatif dans mon lit. J'espère juste être remis à temps pour pouvoir aller voter en 2027. Si vous avez une autre raison de vous abstenir que vous pensez légitime, n'hésitez pas à la laisser en commentaire ou à venir discuter avec moi. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas trop de raisons valides. Ok. Sauf que… tous ces gens-là, ces 12 millions d'abstentionnistes, ils y croient vraiment à leurs raisons. Sinon, ils seraient allés aux élections. Moi, j'y croyais à mon excuse en 2017. Est-ce que ça leur a été bien expliqué à ces gens ? Que leurs justifications ne tiennent pas la route. On va faire un petit tour des acteurs de la campagne, candidats, médias, etc., pour écouter ce qu'ils ont pu dire sur le sujet. Bien sûr, les candidats eux-mêmes sont tous contre l'abstention. Logique, ils veulent votre vote. À une exception près… L'abstention, elle est complètement légitime en fait. Il y a un ras-le-bol depuis longtemps, il y a une situation de crise économique et sociale terrible. Ah, poutou, poutou, poutou. Du côté des médias maintenant. Dans les médias mainstream, on entend plusieurs discours différents sur l'abstention. Déjà, l'idée que l'abstention est en augmentation constante, d'une façon presque inéluctable à les entendre. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'on ait quand même une forte abstention. Il y a quand même une défiance vis-à-vis de la politique structurelle dans notre pays. Quand on interroge les gens, est-ce que vous faites confiance aux politiques ? Et qui s'aggravent. Et qui s'aggravent. Donc ça, c'est la brique de base. Alors, le constat n'est pas entièrement faux, mais il faut quand même le nuancer. Parce que c'est pas exactement le cas sur le long terme, et c'est pas le cas dans toutes les élections récentes. Si on regarde l'évolution de l'abstention aux élections nationales depuis le début de la Ve République, on voit qu'au présidentiel, le maximum d'abstention, c'était en 2002. Première élection où l'extrême droite passe au second tour, au passage. Après ça, on a une forte baisse, et une remontée en effet depuis. Si on regarde les législatives, l'augmentation au fil des décennies est bien plus forte. Dans les années 70, seulement 20% des gens s'abstenaient, alors qu'en 2017 et 2022, on dépasse carrément les 50% d'abstention. Par contre, aux législatives de 2024, on a eu une baisse historique de l'abstention, revenant à des niveaux de participation qu'on n'avait pas vu depuis 1993, il y a plus de 30 ans. Donc oui, entre 2007 et 2022, l'abstention augmente, mais rien d'inéluctable, et l'abstention peut visiblement chuter très rapidement d'une élection à l'autre. Ok ok, mais ça c'est juste descriptif, comment ils se positionnent ces médias mainstream ? Selon eux, c'est un problème ou pas l'abstention ? Est-ce qu'ils expliquent clairement aux citoyens que c'est un choix qui n'a pas de sens dans nos institutions ? Eh ben je dirais qu'il n'y a pas vraiment de positionnement clair de la part de ces médias, au-delà du fait de juste décrire que l'abstention est là. Enfin plus précisément, ça dépend. Ça dépend du jour, ça dépend de l'intervenant, etc. Parfois, ils déplorent le phénomène. L'abstention est plus que jamais un risque majeur. Oui, regardez ce chiffre, 67%. On ne peut pas dire que ça va bien, une élection où la nette majorité absolue français n'y va pas, c'est pas satisfaisant. Sauf que souvent, ils mettent en avant des arguments contre l'abstention qui sont mauvais quoi. Par exemple, dans ce reportage de France 24, on entend l'argument « nos ancêtres se sont battus pour le vote ». C'est pour ça qu'il faut aller voter. Moi, j'en avais des administrés qui me disaient « Non mais attendez, voter au niveau national, on a le choix entre la peste et le choléra, c'est tous les mêmes ». Oui, ok, mais je me dis après, l'abstention, c'est dommage parce que nos ancêtres se sont battus pour avoir ce droit de vote, pouvoir s'exprimer. Ça, ça fait partie d'une série d'arguments pas du tout solides, mais qu'on entend assez souvent. Attention, il faut faire son devoir citoyen. Dans d'autres pays, ils n'ont pas le droit de vote. Franchement, ça ne nous donnait pas envie d'aller voter, même si j'y suis allée parce que j'ai été élevée comme une personne. On m'a appris depuis que je suis toute petite que quand on est un citoyen, on a des droits mais on a aussi des devoirs. Ce sont des mauvais arguments parce qu'ils présupposent que l'abstention, ça serait mal par principe, ça serait violer une règle sacrée. Au lieu d'expliquer à quoi équivaut réellement l'abstention, parler des conséquences concrètes quoi. Comme quand des parents disent à leurs enfants qu'il faut se laver les mains avant de manger parce que c'est la règle, au lieu d'expliquer qu'il y a des bactéries, le fonctionnement de l'hygiène, etc. Écoutez cette émission d'LCI diffusée dans les dernières semaines de la campagne où plusieurs adultes essayent de convaincre une jeune abstentionniste d'aller voter. Tu sais que moi j'en ai aucune idée. Attends, il y a des campagnes qui ne suivent pas les informations. C'est toi dans ce cas-là qui ne t'insère pas dans la société, c'est que ça ne t'intéresse pas. Mais moi je sais que dans ma fac, on est beaucoup à même pas savoir qu'elle est dans ta fac. On sait que c'est au bout de cinq ans. Mais on doit. Si tu votes pas, tu peux rien faire bouger. Et même quand tu votes, il y a rien qui vote. Voter, Océane, voter c'est donner ton avis, c'est émettre une opinion, c'est faire partie de la société. Oui mais ça ne change rien. Tu t'auras beau donner ton opinion, ça ne changera pas. En fait, personne ne lui donne une seule bonne raison d'y aller de toute la conversation. A la place, on lui dit juste en gros c'est mal de pas y aller. Et surprise surprise, elle n'est pas convaincue. Elle est un bon exemple de l'abstentionniste, ça n'a jamais servi à rien d'aller voter. Des dizaines d'exemples d'avancées auraient pu être cités pour lui expliquer son erreur. Mais c'est pas ce que font les intervenantes, et le reste de l'émission d'LCI non plus, donc en gros on la voit juste gagner le débat. Mais les médias mainstream peuvent aller beaucoup plus loin là-dedans, en invitant carrément des gens qui militent pour l'abstention. Antoine Bueno, lui, sort un plaidoyer pour l'abstention. Il est notre invité, bonsoir. Nos votes, manifeste pour l'abstention, c'est le titre de votre livre. Ça, c'est Antoine Bueno. Je suis tombé sur lui en faisant mes recherches pour cette vidéo. Prof à Sciences Po, il a été invité un peu partout à la télé après avoir écrit un manifeste pro-abstention. Absolument. Moi, j'appelle très fermement, fortement à une abstention encore plus massive. Ça procède d'une analyse, qui est une analyse parfaitement cartésienne, rationnelle, du système représentatif. Je suis parti en quête de l'utilité du vote, et hélas, malheureusement, je suis reparti bredouille. L'abstention est réformatrice. Sans contradiction de la part de France Info, bien sûr. De média en média, il a sorti des arguments plus lunaires les uns que les autres. L'abstention peut se structurer pour proposer des réformes institutionnelles, pour que notre régime puisse proposer des réformes, et que là, ce soit la source même d'alimentation du Front National qui se tarisse. L'abstention pourrait se structurer et proposer des réformes. Les proposer à qui, Antoine ? À Macron ? Oh bah dites donc, regardez mon cher Bruno, l'abstention a doublé depuis la dernière fois. Ah mais cette fois, elle s'est structurée et a proposé de passer à la Sixième République. Allez, pourquoi pas ? Bah attends, ils se sont structurés, ils proposent des réformes, conformément au pacte démocratique que j'ai pris avec les Français. Je rappelle que cette personne est prof à Sciences Po. Ça me terrifie. Sur France 5, c'est ce soir, présenté par Karim Rissouli, organise un plateau sur l'abstention. Et on y entend presque que des mauvais raisonnements. Qu'est-ce qu'ils font de la légitimité dans une démocratie représentative, tant qu'on n'aura pas changé les institutions, c'est quand même la participation qu'on appelle la participation électorale. Non. Ensuite, on a un jeune écolo pro-abstention. Les rapports du GIEC sont de plus en plus pressants, et aujourd'hui, quand on voit la passivité des gouvernements, peu importe lesquels, et même quand on regarde le programme de l'ANUP, qui pourra peut-être se rapprocher le plus des problèmes écologiques, etc., on retrouve une forme de passivité qui est aujourd'hui en rupture avec l'envie des jeunes de changer de manière de vivre. Eh bah super ! Et attendez, c'est qui à droite, là ? Non, ça serait pas. Et si, c'est bien lui, c'est notre ami Antoine Bueno. Toutes les réformes de modernisation, de démocratisation de nos institutions ont été aiguillonnées depuis des décennies par l'abstention, donc c'est tout bénef, c'est pas grave, et en plus ça démocratise. Dans votre remarque, il y a de la justesse et de la vérité. Ah, merci Laure ! Il y a juste cette chercheuse au CNRS qui essaye d'offrir un petit peu de contradictions à tous ces pro-abstentions, avec difficulté. Il n'y a pas à opposer le vote avec d'autres formes de mobilisation politique. C'est pas vrai, en fait, qu'il y a une abstention qui correspondra à des formes d'engagement. Quand on s'abstient, eh bien, on ne dit rien, en fait. Mais là, c'est pas vrai ! Donc, bah non, on ne dit rien, et donc ça peut s'interpréter de mille manières différentes. C'est pas comme ça que ça marche, l'insistance politique. Et ça, c'est si on part du principe que c'est les politiques qui nous amènent vers quelque chose d'autre. Moi, je ne suis pas d'accord, je pense que justement, il y a une forme aujourd'hui d'augmentation du nombre de personnes qui sont plus pour la révolution que pour du réformisme, en fait. Bref, une émission bien catastrophique qui désinforme plus que le contraire sur ce sujet. Un autre mauvais argument qu'on peut souvent entendre dans ces médias, c'est « si vous n'êtes pas content, ne vous abstenez pas, allez voter blanc. » Qu'on ne soit pas d'accord avec les politiques, il faut aller voter, mais votez blanc. Mais exprimez-vous, et exprimez-vous ce vrai mécontentement. Alors que c'est littéralement la même chose que l'abstention, comme on l'a vu. Globalement, les médias mainstream ne font pas un bon travail quand il s'agit de répondre aux mauvais arguments pro-abstention. Dans plein de cas, c'est même le contraire, ils participent à la confusion ambiante. Ils réfléchissent peut-être en termes de part de marché, critiquer les abstentionnistes, c'est risquer de perdre potentiellement 12 millions d'auditeurs. Enfin, peu importe leur motivation, l'impact du discours est là. Alors maintenant, est-ce qu'en 2022, le peuple a pu compter sur les influenceurs et médias indépendants, censés être de leur côté sur ce sujet ? C'est leur rôle finalement de lutter contre toutes ces incompréhensions si répandues. Commençons par la chaîne Blast. Si on veut voter pour un programme, on doit voter pour un candidat donné. C'est une élection qui devient personnelle. Et qui dit élection personnelle, dit personnalisation du débat. Lui, c'est Camille Chastrus, devant les 1 million d'abonnés de Blast. Dans les derniers mois de la campagne, il choisit de critiquer le fonctionnement de l'élection présidentielle. Ok, pourquoi pas ? Ça peut être positif, mais il faut faire attention à avoir une conclusion claire, pour pas encourager les gens à s'abstenir. Malgré ce système pourri, Camille, on fait quoi ? Les élections ne sont que des mascarades, destinées à rendre juste et vrai ce qui est faux et mauvais. Oui, eh ben alors, on fait quoi ? Tu donnes pas de solution dans ta vidéo ? Elle est nulle, ta vidéo. Ok, le sarcasme. Après ça, c'est sûr qu'il va répondre clairement à cette question. Les élections ne doivent être et rester qu'un moyen. Un moyen de permettre au peuple de triompher et d'être autonome. Ah, il faut quand même que j'aille voter alors. Dis-nous Camille, vas-y. Mais si elles aboutissent à son baillonnement et à son endormissement politique, elles font partie du problème. Ces élections ridicules n'ont de démocratique que le nom et sont une imposture. Des hommes politiques, dont on se figure une puissance absolument factice, nous maintiennent à genoux. Ils puisent dans cette force incroyable, totale, invisible et pourtant si volatile, l'habitude, l'habitude de voter ainsi, l'habitude de détester son président, l'habitude d'attendre le crash final qui peut-être nous libérera définitivement. La bonne nouvelle avec les habitudes, c'est qu'il suffit d'en changer pour tout changer. Pourquoi les choses ne changent pas ? Parce que vous allez voter, mais vous allez voter par habitude, et heureusement, les habitudes ça se change. Je suis désolé, mais il n'y a aucune autre façon d'interpréter ça autre qu'une conclusion pro-abstention. Allez, pour se remonter le moral, on se quitte avec une citation inspirante du genre « Le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé. On marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. Abonnez-vous et faites un Roblast ! » Ensuite, il faut qu'on parle de Bégaudot. Je ne me déplace pas quand il est question d'aller voter. Il y a quand même énormément de gens qui se désintéressent totalement des élections, ce qui est plutôt pour moi une preuve d'hygiène politique, beaucoup plus que de crise politique comme on le dit. Donc c'est sain qu'il y ait de la pension ? Oui. C'est pas mal ? Moi, je pense que c'est plutôt sain, bien sûr. D'ailleurs, j'en veux pour preuve tout un tas de gens qui s'abstiennent, dont je suis, qui s'abstiennent non pas par désintérêt pour la politique, mais au contraire par haute idée qu'ils se font de la politique. Fondamentalement, je trouve ça très étrange que tant de gens continuent à aller voter tout en ayant dans leur fort intérieur le sentiment que ça ne sert à rien. La preuve que s'abstenir c'est sain, c'est que moi je le fais. Et je le fais en ayant une haute idée de la politique. Plein de gens pensent que voter, ça ne sert à rien. La preuve que ça ne sert à rien. Ah, les beaux sophismes. François Bégodot est un écrivain qui a percé en 2008 avec le film Entre les murs, adapté de son livre. Il s'est bâti une notoriété à travers ses romans et ses essais politiques. Invité régulièrement à la télé et dans divers médias indépendants, il se dit de gauche et est suivi par énormément de gens à gauche. Je suis de gauche radicale parce que je considère que la situation est radicalement injuste et qu'elle demande des réponses radicales. Un mois avant le premier tour 2022, il publie « Comment s'occuper un dimanche d'élections » dans lequel il nie toutes conséquences à l'élection présidentielle et explique pourquoi lui il s'abstient. Il a invité dans un tas de médias pour parler de son livre et défendre l'abstention dans les toutes dernières semaines de la campagne des présidentielles et dans la campagne des législatives. On peut examiner un par un ces arguments. Le fameux argument que j'ai toujours entendu dans la bouche de ma mère d'ailleurs, qui est encore vivante, mais qui très tôt m'a dit « Le vote, les gens sont morts pour ça et que c'est pour ça qu'il faut voter ». C'est pas parce que des gens sont morts pour une cause que ça rend cette cause légitime. Ce qu'il fait, c'est très simple. Il prend tous les mauvais arguments pro-participation qu'on entend à la télé et montre qu'ils sont mauvais, en ignorant bien soigneusement les bons arguments. Mais dans les médias où il décide d'aller, il a très peu de contradictions. Les enfants croient au Père Noël, les adultes, non. Ils ne croient pas au Père Noël, les adultes votent. Cette phrase ne vient pas de moi ni de notre invité de ce soir. C'est un livre qui m'a été suggéré par les éditions de Divergence. Eux trouvaient rigolo de sortir ce livre pendant la campagne. J'ai trouvé ça rigolo aussi. Je me suis dit que ça serait un bon moment pour réfléchir à l'élection. Quel courage aussi, j'ai envie de dire, parce qu'il en faut en ce moment pour défendre l'abstention alors que les nerfs se tendent, notamment à gauche puisqu'un candidat dit-on serait susceptible d'être au second tour. Du courage, c'est pas forcément le terme que j'aurais utilisé pour décrire ce qu'il fait. Moi, étant infiltré au sein de la gauche à ce moment-là et entendant tout ça, j'ai voulu en parler avec lui. Donc je l'ai invité et il m'a répondu qu'il voulait bien venir parler avec moi, mais à une condition, qu'on évoque pas le sujet de l'élection. Très bizarre. Ce militantisme pro-abstention pendant la campagne, on le retrouve dans un tas de ces médias et influenceurs. Par exemple Antoine Goya, un youtubeur qui critique souvent des positions de droite et qui est donc beaucoup écouté par la gauche. On sent que c'est parfait qu'en France, il y a de plus en plus d'abstentions, c'est très bien d'ailleurs, je m'en réjouis. Arrêtez d'aller voter en vrai, arrêtez d'aller voter. Vous ne faites que légitimer le système en place et légitimer le gagnant qui sera toujours la bourgeoisie. Arrêtez d'aller voter. Enfin, c'est incroyable. Ou encore le streamer, l'anti-stream. En tant que libertaire chiant et qui déteste les élections de représentants et représentantes, et bien ça sert à rien. S'il vous plaît, lâchez-nous la grappe. Commencer par déclencher un mouvement social fort et à pas condamner dès qu'une personne lance une canette de 8-6 sur un CRS. Les élections sont un dispositif pour empêcher ne serait-ce qu'une expression populaire ou un changement social. C'est clairement fait pour ça. Une douche, c'est fait pour t'empêcher de te laver. Une voiture, c'est fait pour t'empêcher de conduire sur la route. 150 ans de social-démocratie, ça a donné ce que ça a donné, mais ça donne de la merde. Du coup, rien n'a progressé pour toi en 150 ans. Mais bref. On ne veut pas faire une discussion de toute façon. Tous ces gens n'encouragent pas seulement l'abstention des électeurs en général, mais l'abstention de leur public qui est majoritairement de gauche. À peu près la pire chose qu'on pourrait imaginer vis-à-vis d'une victoire. Oui, comme on l'a vu, si des gens qui auraient voté pour la gauche décident à la place de s'abstenir, ça fait littéralement augmenter le score de la droite, en plus de faire baisser le score de la gauche. D'ailleurs, si j'étais à la tête d'une agence de renseignement d'un pays ennemi qui voudrait faire gagner la droite en France, situation purement hypothétique, le truc le plus efficace que je pourrais faire, c'est payer des influenceurs de gauche pour leur dire de s'abstenir. Oui, vous inquiétez pas, le système bourgeois va s'effondrer. Après, dans le paysage, il y a aussi des influenceurs des gilets jaunes qui se revendiquent abstentionnistes. Le problème du vote, c'est que si c'est pour donner notre voix en l'espace d'une journée, un dimanche matin, pendant le printemps et que devoir la fermer pendant cinq ans, je pense qu'il est plus utile de donner la voix. Aujourd'hui, le monde va très vite. On n'a pas le temps d'attendre cinq ans pour demander la voix au peuple. Contribuant à toute cette confusion. Mais le problème s'étend au-delà de ces influenceurs ouvertement pro-abstention. Par exemple, écoutez ce qu'on peut entendre sur la chaîne Le Média. Moi, pour la première fois de ma vie, je suis tentée par l'abstention. Je ne me suis jamais abstenue de ma vie. Et pour la première fois de ma vie, je pense que je vais m'abstenir. C'est triste, vraiment triste, de nous mettre un peu devant ce fait accompli et de nous faire ce chantage-là. Oui. Au pire, Emmanuel Macron accélérera davantage la fuite de ces musulmans vers l'étranger. Un article du New York Times aussi. Au pire, il pourra lutter contre l'extrême droite en tant que député de l'opposition. Comme le disait Marwan Mohamed tout à l'heure, il faut peut-être laisser la colère redescendre, le traumatisme aussi. Mais il disait aussi que c'était des colères qui étaient légitimes et que ça pouvait s'entendre aussi le fait que les personnes qui ont été la cible de politiques extrêmement violentes se résignent à l'abstention. Là, la présentatrice de Le Média, Nadia Lazouni, fait autre chose que de soutenir explicitement l'abstention. Elle dit juste « on peut comprendre ». Alors, est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'on peut vraiment comprendre l'abstention ? Bah, je comprends l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je me suis abstenu en 2017. Je comprends les erreurs de raisonnement qui m'ont amené à faire ce choix. Et je peux comprendre les autres croyances fausses qui mènent les gens à s'abstenir. Mais dire « on peut comprendre », pour énormément de gens, ils entendent juste « oui, il y a des raisons légitimes de s'abstenir quand même ». Donc c'est vraiment pas ouf comme phrase. Mais ce « on peut comprendre », il est très répandu. C'est sûr à 90% que je vais voter Mélenchon. Mais moi, j'ai ce truc en moi de « c'est un restos d'âme », tu vois. Mais pour moi, ça reste un vote PS. Du coup, je comprends quand j'ai des gens qui viennent me dire « moi, moi, je vote pas Mélenchon. Pour moi, il a été au PS. Pour moi, il est comme les autres. Moi, c'est un argument que je comprends. Quand on me dit ça, je fais pas mon casse-couille. Non, non, non. Je comprends, frérot. » En 2017, quand j'ai dit à mon entourage que je comptais m'abstenir, il y en a qui m'ont répondu « je peux te comprendre », alors qu'ils étaient pas du tout d'accord avec mon choix. En ne me remettant pas en question, ces gens ne m'ont pas permis de changer d'avis avant le jour de l'élection. Et c'est logique. C'est pas en validant les absensionnistes dans leur choix qu'on leur fait changer d'avis, mais en leur expliquant concrètement l'impact de leur choix. Et ça leur paraîtra peut-être casse-couille sur le moment, oui. Mais bon, ça en vaut peut-être la peine. Jusqu'ici j'ai parlé du premier tour, mais il faut aussi qu'on parle de ce qui s'est passé au second avec l'abstention. De la même façon qu'au premier, c'était équivalent à mettre ce bulletin dans l'urne, on découvre le bulletin d'un abstentionniste du second tour. Et parmi les acteurs censés du côté du peuple, c'est encore bien plus répandu de défendre l'abstention au second tour qu'au premier. Légitimer l'abstention au second tour contribue à la légitimer au premier tour aussi, vu que ce sont les mêmes arguments foireux qui sont utilisés dans les deux cas. Faire accepter ces arguments pour le second tour prépare les gens à les accepter au premier tour la prochaine fois. Ce genre d'expression, ça fait partie d'une tendance plus large chez beaucoup d'influenceurs, d'être très soft quand il s'agit de remettre en question l'abstention. Et ça, même chez ceux qui peuvent être favorables à la participation au premier tour. On le voit par exemple avec Dani et Raz. Déjà pendant la campagne, par moments, ils jouaient les abstentionnistes, apparemment. Raz, il faisait le pro-FI, et moi j'ai été en plus à jouer justement à penser aux abstentionnistes qui sont pas convaincus de voter, et du coup aussi de penser à eux et de dire bah il faut le dire, parce que si on ne le dit pas, on passe plus pour radical. Ils défendaient donc par moments les abstentionnistes, mais la plupart du temps ils argumentaient en faveur du vote pour Mélenchon au premier tour. Très explicitement. À un tel point que certains abstentionnistes avaient l'impression qu'on les culpabilisait pour leurs choix. Et écoutez bien ce qu'ils répondent à ces gens. Eh mais, sentez-vous coupables ? Vous êtes libres de vos choix ? Assumez-les en fait. Ah, arrêtez, ça me culpabilise. T'es là, il y a l'écologie, il y a les musulmans, il y a les LGBT. C'est ouf ça, en plus vous voulez qu'on vous culpabilise pas quoi. Limite, vous pouvez nous retourner le truc et dire, mais c'est vous qui êtes des merde qui allez cautionner un système. Nous, moi je porte cette culpabilité. Quand je vais aller voter Mélenchon, je porterai la culpabilité de me dire, bon bah peut-être que j'ai cautionné un truc pas ouf. J'en sais rien. Dany a raison là de rappeler que l'abstention n'est pas un non-choix. Ça a un impact sur le monde et si ces gens se sentent coupables, bah c'est plutôt normal. Mais après, il sort l'argument, regarde, moi aussi en allant voter, je vais cautionner quelque chose de peut-être pas ouf. La fameuse idée qu'en votant, on cautionnerait plus le système ou les candidats qu'en ne votant pas. Ce qui n'est pas vrai comme on l'a vu. En entendant ça, je me suis demandé, malgré le fait qu'ils appellent à voter pour Mélenchon dans cette élection, est-ce qu'ils comprennent vraiment l'abstention sur le fond ? Eh bien, on va avoir un début de réponse à cette question un peu plus tard au moment des législatives. Le futur député Antoine Léaumant explique pourquoi voter Le Pen pour faire barrage aux macronistes est une très mauvaise idée. Stratégiquement, dans les seconds tours, il n'y a pas de nups. Il faudrait mieux voter n'importe qui face à un candidat LREM, y compris RN. Non, parce que c'est jamais une bonne chose d'avoir l'extrême droite plus forte. Après, l'objet de dire ça, c'est un responsable politique. Et donc, on peut se dire, oui, bah oui, tiens, stratégiquement, on va essayer de faire élire des députés RN pour que Macron soit plus faible. Mais vous allez faire quoi après si Macron, pour avoir une majorité, est obligé de gouverner avec des gens du RN ? Il a raison. Zéro dignité, donc il gouverne avec le RN. Mais moi, je me serais abstiné, il a foule raison. Après, attends, s'abstenir, c'est pas voter RN, gros. Oui, bien sûr. Genre le truc de barrage à Macron, voter tout sauf LREM, non, non, non. Dany dit qu'il s'abstiendrait dans le cas d'un choix entre un macroniste et un RN. Il semble penser que voter pour un macroniste, ça serait cautionner cette politique-là. Et qu'en s'abstenant, il échapperait à ça. Écoutons d'autres choses qu'ils disent sur le sujet. À la base, j'ai un avis un peu bégodot sur les choses. Et après, j'ai un peu changé d'avis parce que déjà, je suis en mode, oui, bon, finalement, voter ou non, qu'est-ce que ça change ? Et se faire des barlettes intellectuelles de deux heures et demie pour justifier que c'est plus anti-système, bon, ça a cinq minutes. Mais il y a aussi la proposition Mélenchon. C'est vrai que moi, tu m'enlèves Mélenchon des votes, alors il faut voir pourquoi il va être remplacé. Je me demande si je ne vais pas redevenir abstentionniste d'un coup. On peut voter si ça nous semble, si on se dit que la balance bénéfice-risque, elle est dans le sens de OK, là, ça a l'air cool, on a envie de voter, on se dit, allez, pourquoi pas ? La balance bénéfice-risque ? C'est quoi le risque d'aller voter ? De tordre la cheville en descendant les marges de chez toi ? De croiser ta prof d'histoire géo horrible dans ton ancienne école primaire ? En tout cas, ils ont bien l'air de penser qu'il y a des contextes où l'abstention est légitime. Il s'avère que mon infiltration m'a amené à un événement, la France Insoumise, où ces deux-là étaient aussi présents. Du coup, j'en ai profité pour leur demander directement. Quand vous dites récemment que vous pourriez redevenir abstentionniste en 2027, est-ce que vous êtes conscient de l'impact que ça pourrait avoir ? Parce que l'abstention n'a pas vraiment de sens dans la 5e République. Ouais, ouais, d'accord. Comment je vais faire en 2027 s'il n'y a plus le jeu ? Je vais avoir envie de ne pas aller voter. Comment je vais faire pour avoir la déterre de continuer à habiliter dans un cadre électoral s'il n'y a pas lui en qui j'ai confiance et qui me fait rêver ? Si en 2027 la gauche fait qu'on s'abstient, ça sera la faute de la gauche qu'on n'a pas trouvé un candidat, etc. Donc Raz n'a pas du tout l'air de comprendre que s'abstenir, c'est voter pour des candidats opposés aux idées qu'il défend. Et en plus, en disant « si j'y vais pas, ça sera de la faute de la gauche », il déresponsabilise les gens qui s'abstiendraient la prochaine fois dans le cas où il n'y aurait pas Mélenchon à l'élection. Franchement, ils devraient écouter un peu plus Dany là-dessus. Sentez-vous coupables ? Vous êtes libres de vos choix ? Assumez-les en fait ! D'ailleurs, ce dernier a fait une réponse assez différente à ma question. On essaie de prendre en compte l'affect des gens, mais là, il y en a qui sont dans cet affect, qui disent « ouah, s'il est pas là, c'est qui ? » Parce que là, pour l'instant, si c'est pour aller voter ton delier derrière… Aïe, aïe, aïe ! Tu vois, il y en a qui sont dans cette mentalité-là, mais les élections sont en 2027. Du coup, non, on peut d'autant plus permettre, là, d'un point avant, de dire des conneries. Moi, je suis d'accord avec toi, et quand on approchera du moment fatidique, notre responsabilité, c'est la pensée et on l'apprendra. Il essaye de prendre en compte l'affect des abstentionnistes. Mais apparemment, pour lui, ça veut juste dire exprimer cette opinion comme si c'était valide. Juste le répéter, quoi. On voit bien que cette justification n'a pas de sens en appliquant la même logique avec un autre affect. Par exemple, plein de gens ont un affect islamophobe aujourd'hui, mais jamais il ne va exprimer cet affect, le prendre en compte de cette façon. Du coup, j'aurais bien aimé lui demander pourquoi il prend en compte et répète cet affect-là en particulier. Mais malheureusement, après ma question, j'ai dû être exfiltré de la salle, et je suis toujours recherché par le service d'ordre des Amphi d'été aujourd'hui. Et oui, vous avez bien entendu, Danny semble aussi admettre qu'ils disent des conneries là-dessus dans sa réponse. Donc là, vous vous dites peut-être qu'ils ont sûrement changé d'avis sur l'abstention depuis ce moment. Eh ben non, ils ont à nouveau défendu l'abstention aux législatives 2024, aux deux tours cette fois, préférant ne pas voter pour un candidat PS, membre du LFP donc, face à un macroniste. Moi, le PS, les gens, je vous jure, je ne peux pas. Je ne peux tellement pas, moi, je n'ai pas voté les deux tours. Je n'ai pas voté parce que c'était le PS. Oui, c'est normal. J'avais Macron ou PS, bon ben... Ta mère ! Oui, c'est bon, c'est normal. Moi, je vous jure, je ne peux pas ! Pourtant, mon bureau de vote, c'est la première fois qu'il est aussi proche d'où j'habite. J'avais même envie d'y aller ! Mais non, non, le PS n'aura pas une voix, c'est bon. Ouais, l'incompréhension sur ce sujet, ça va vraiment loin. Ok. Maintenant qu'on s'est plongé dans un tas de discours qu'on pouvait entendre chez les acteurs de la campagne, qu'est-ce qu'on constate globalement ? Énormément d'influenceurs et de médias censés être du côté du peuple défendent et légitiment l'abstention. Certains traitent le sujet comme quelque chose de complètement secondaire, ou sur lequel ça serait ok de pas se positionner clairement. En plus de tout ça, le défaitisme ambiant a aussi alimenté l'abstention. On en a parlé dans l'épisode 2, allez le voir d'ailleurs si vous l'avez pas déjà vu. Quand une personne ne croit pas à la possibilité d'une victoire, il y a bien plus de chances qu'elle commence à croire que voter ne sert à rien, que la participation à l'élection légitime le système, et d'autres excuses pour l'abstention. Les gens qui se contentent pas des médias mainstream et font l'effort d'aller s'informer chez ces indépendants entendent aussi toute cette confusion chez eux, favorisant l'abstention chez une part d'entre eux. Avec tous ces discours, c'est pas si étonnant d'avoir au final 13,6 millions de personnes qui laissent la décision à tous les autres de comment répartir leur vote. Au lieu de voter pour la seule candidature qui pouvait leur éviter le scénario Macron-Le Pen tant rejeté. Regardez ce que représentent les voix manquantes par rapport à ces millions de personnes. Ah ouais, le problème est massif quoi ! Mais du coup on fait comment ? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, oui, il faut avoir de l'empathie avec les abstentionnistes. Mais l'empathie avec eux, ce n'est pas valider leur choix. La vraie empathie pour eux, c'est d'écouter les raisons qu'ils citent pour leur abstention, de leur expliquer, avec beaucoup de patience, les enjeux et le fonctionnement de l'élection. Choisir de les valider, c'est une forme de positivité toxique en fait. Oui oui, je peux te comprendre, tu es valide. C'est jamais leur rendre service, car s'ils ne s'expriment pas, le résultat des élections a des grandes chances de leur être défavorable. D'ailleurs, likez et partagez cette vidéo pour qu'un max de gens puissent entendre ces explications, et peut-être comprendre un peu mieux le sujet de l'abstention. Je vois beaucoup de gens qui parlent de difficultés à aller aux urnes, comme si c'était une grande souffrance d'aller voter pour quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord. Donc on va voter Macron, c'est pas agréable, ça fait mal, on va sûrement pleurer un petit coup dans l'isoloir, et puis il va falloir battre le pavé. Ces gens-là sacralisent trop le vote. Voter dans notre système actuel, c'est toujours aller choisir le moins pire, au premier tour comme au second. C'est une question de stratégie, et d'aller faire gagner l'option la plus dans ses intérêts. Ça n'a rien d'un acte sacré ou d'une identité, mais ça on en reparlera plus en détail dans un prochain épisode. Les personnes qui s'abstiennent le plus, c'est les jeunes et les pauvres. Je ne vote pas, non. Le système dans lequel on est mis, ou dans lequel on décide de voter, me concerne pas parce que de toute façon, si on a envie de faire qu'à sa tête, on en fait qu'à sa tête. Et en face, il y a une certaine classe sociale, qui elle a bien compris le piège de l'abstention, et va voter tout le temps à chaque élection, sans faute. Ne pas aller voter, c'est laisser les autres choisir pour eux. Et moi, à titre personnel, j'ai pas envie que d'autres choisissent pour moi, je veux que ma voix porte. Eux ne se demandent pas s'ils vont pas légitimer un système avec lequel ils sont pas 100% d'accord, ou s'ils cautionnent pas un candidat pas parfait. Ils ont compris comment le système fonctionne et l'utilisent pour maintenir leur pouvoir. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu t'es abstenu la dernière fois, ne perds pas de temps à culpabiliser. On l'a bien vu, on navigue tous dans un océan d'incompréhension sur ce sujet. L'important, c'est de savoir se remettre en question, quand on comprend qu'on a peut-être pas fait le bon choix la dernière fois, et faire mieux la prochaine. Et puis vu que c'est encore très répandu de défendre l'abstention, n'hésitez pas à questionner les gens qui le font. Demandez-leur, c'est quoi leur logique ? Les abstentionnistes de la dernière fois peuvent être convaincus d'y aller. Regardez juste les législatives 2024. Les gens se sont massivement rendus compte de l'importance de l'élection pour leur vie. Comment ? À travers des discours médiatiques présentant l'enjeu comme massif. Voilà aussi pourquoi il était possible de convaincre ces 13% d'abstentionnistes manquants, dont on a parlé dans l'épisode 2. C'est donc une question de communication, de messages qu'on envoie aux électeurs. Il faut maintenant faire comprendre que ce niveau d'enjeu, c'est le cas pour toutes les élections en fait. Et vu ce qui va se jouer à la prochaine présidentielle, il serait peut-être temps que les acteurs censés du côté du peuple commencent à le comprendre. Les puissants qui s'opposent à vos intérêts puisent dans cette force incroyable, invisible et pourtant si volatile. L'habitude. L'habitude de détester l'élection. L'habitude de s'abstenir ainsi. La bonne nouvelle avec les habitudes, c'est qu'il suffit d'en changer pour tout changer. Allez, je vous laisse avec une petite citation. S'abstenir, c'est penser qu'on refuse de soutenir un système injuste tout en donnant le peu de pouvoir qu'on a à nos opposants. Voilà pour le troisième problème majeur qui a conduit à la défaite du peuple en 2022. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !